Assalamu alaikum, bonjour à tous et à tous et à tous dans ce podcast de TechUp Channel. Je ne pensais pas que Tesla serait successful. Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Restez hungry. Maintenant, c'est le temps de prendre risque. Alors, les gens, les Smurfs sur Spotify, je vous dis bonjour. Et pour ceux des Smurfs ici sur YouTube, je vous dis hello. Avant de commencer la vidéo, sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de faire le pouce bleu, c'est très important. N'oubliez pas aussi de mettre la cloche, comme ça, que nous démise à jour ou la haja, à ce qu'il n'a pas de notification. Et sans trop tarder, let's get into the subject. Léon, je voulais qu'on continue sur le même sujet, l'IHUA, les startups. Cette fois-ci, j'ai décidé un peu de vous parler de tout ce qui englobe non seulement l'écosystème dans les startups, mais n'est-ce que ce soit en ligne, ou en Algérie, ou dans le monde, mais n'est-ce que ce sont des concepts qui sont indépendants carrément de l'IHUA, ou n'est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Et pour ce genre de choses, nous avons des expériences, les gens qui ont déjà été éclatés. Ces gens qui ont déjà été éclatés pour la première vague dans les startups, qui ont été éclatés pour le boom du dotnet. Ils ont été éclatés pour la fin du siècle dernier, et ils ont été éclatés pour le début du nouveau siècle, et ils ont été éclatés pour le début du nouveau siècle. Ils ont été éclatés pour la naissance de beaucoup de startups, par exemple Google, Paypal, etc. Ils ont été éclatés pour voir l'évolution des clients de la startup aussi rapide. Parce qu'il faut savoir ce qui définit beaucoup de startups, qui son nom l'indique, « startup », et pas « top ». Donc la startup, c'est une entreprise qui a très très fort potentiel. Les types d'art, petites, c'est-à-dire quelques personnes, avec des moyens qui ne sont généralement pas très très avancés, où le truc qui est vraiment, vraiment, qui a considéré le startup comme le startup, c'est l'évolution, le growth. Ça veut dire que la startup qui a un modèle qui est généralement jeudi, ça veut dire que le startup qui a une sorte de disruption, disruption, disruptive, de l'écosystème, et il a un potentiel qui a un potentiel qui a un potentiel, qui a un potentiel, qui a un potentiel, qui a un potentiel. Le growth, c'est-à-dire qu'au bout de la première année, par exemple, le chiffre d'affaires est à 30%, 40%, le personnel d'années qui a un potentiel, qui a un potentiel, qui a un potentiel, qui a un potentiel, et au bout de quelques années, c'est bon. Là, ils trouvent la bourse, la capitalisation, deux milliards de dollars, et it's going. Et donc, si on imagine un petit peu les startups, on les imagine comme étant une sorte de train, les startups qui ont fait le wagon, ils ont fait Google, Paypal, et d'autres startups qui ont fait le début des années 2000. Et on a pris un exemple, qui est le fondateur de Paypal, et Zip2, Peter Thiel. Peter Thiel a écrit son livre, qui est pour moi et pour un bon nombre de personnes, il va savoir ce qu'on appelle la Bible, il y a quand même les startups, les se moquent de 0 à 1. Il y a deux livres, on a fait quand même les startups, avec d'autres livres, il y a un petit peu dans d'autres épisodes. Des livres qui m'ont, par exemple, The Lean Startup, Eric Ries, il est vraiment, qui défient une ligne startup, et il y a une startup, les choses ne commencent pas avec un produit parfait, avec une équipe parfaite, avec une approche parfaite, avec une compréhension parfaite, dans l'écosystème. Il y a un petit peu de choses, il y a un petit peu d'améliore, boom, un feedback à l'améliore, on inter, on incrémente. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Et dans ce livre, de 0 à 1, ce qui m'a dit, de préférence, qu'à des gens qui ont aimé qu'ils se trouvent dans le domaine de la startup, ou qu'ils se trouvent dans le domaine de la startup, ils se trouvent dans le domaine de la startup, ils se trouvent dans le domaine de la startup, ils se trouvent dans un bon nombre de retour d'expérience de Peter Thiel, qui, quand même, on a l'introduction, il y a un fond de Paypal, qui est un ami de Musk, et qui est ce qu'on appelle la Paypal Mafia. La Paypal Mafia, c'est une grande partie de l'améliore, il y a des entreprises les plus... Les startups, les n'ont pas besoin de l'améliore, par exemple, YouTube, LinkedIn, Paypal, Tesla, etc. Et c'était... Huma, qui a fait... Je crois qu'il y a une transition, mais... Huma, qui était le leader, la nouvelle tendance de startups, qui m'a fait le siècle. Peter Thiel a investi dans des startups, qui a fait l'améliore, qui m'a par exemple, SpaceX, et par la suite, Facebook, le premier qui a fait un investment, c'était half million dollars, et c'est ça qu'il a cru sur Facebook, quand les gens voyaient ça, comme un truc qui n'était pas très nécessaire. La preuve de cas, il est... Il est un billionaire, et Rahou est un nouveau départ dans Facebook. Alors, pour être le livre, le début du livre, il parle un petit peu de la différence entre les startups, les huma qui classifient, les business en général, les évolutions, pardon, les zéros, qui passent de zéro à un, et ceux qui passent de 1 à 1. Pour lui, il croit que la plupart des business, les huma qui créent la différence, les s'achetent, ils ont besoin de zéro à un. Ça veut dire que les gens qui innovent, qui trouvent des solutions pour des problèmes, les gens, c'est les gens qui ennent pas contiennent, ils ont plein d'ailleurs des solutions. Et la dernière des différents, ils sont de 1 à 1, touchent de davantage sanscès, c'est pas qu'ils ne sont pas собственnus dans la seule sorte que les startups voient d'en LEAM. Si ils ont utilisé un service très nouveau, pourrait être d'un service très réel, ou là, tout simplement, ils copient ou ils passent à autre chose. Par exemple, les VTC partout dans le monde. Uber a commencé ça, après ils jettent Grab, Lyft, en Algérie, il y a aussi le Tim Tim, tout le monde. Voilà, il y avait un bon nombre d'entreprises dans le monde entier qui ont tout simplement copié l'exemple qui a marché et ça a marché aussi. Donc après, ça marche, ça ne marche pas, on s'en fout. Le business repose à la haja qui t'addaerts de l'avant. Et donc, Huawei qualifie ça d'une évolution. Oui, c'est une évolution verticale ou l'autre, horizontale. Verticale, bien évidemment, de 0 à 1, ça veut dire un passage de la haja qui a marché à l'avant ou à la haja qui a marché à l'avant ou à la haja qui a marché à l'avant. Et de 1 à 1, c'est la haja qui a marché à l'avant et juste une amélioration ou tout simplement un clon pour la solution. Donc, on va rajouter un peu sur les stats que j'ai parlé de moi. Bien sûr, comme on dit, on a une expérience qui a marché et toujours, toujours très intéressante pour voir un petit peu le retour. Quand je vois un petit peu le sommaire, le sommaire du livre, le livre-là au début, le défi du futur, le livre de 0 à 1. Il parle un petit peu de la fin des années 1990, donc la fin du siècle dernier. Et après, ce que j'appelle l'avantage du dernier entrant. Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui ont des solutions, qui ont des solutions, qui ne sont pas nécessairement des leaders. et ça, c'est un truc qui paraît un petit peu bizarre ou pas très très logique. Il y a des gens qui ont des gens qui ont investi, par exemple, dans la R&D, la recherche et développement. Et ce sont des gens qui ont perdu du temps, qui ont fait des efforts, etc. Et d'autres personnes, après, ils peuvent cloner la même chose ou le faire d'une manière plus rapide. Surtout qu'ils utilisent les canons de la solution tendale. Même si c'est une solution, mais qu'est-ce que je dis là ? C'est une solution quand même relativement difficile, relativement nouvelle au marché. Et du coup, certainement, il y a des gens qui ont acheté. Et la preuve, et la preuve, les démarches que l'entreprise, la start-up, vraiment représente qu'un écosystème d'une manière idéale, il y a Uber. L'idéal n'est pas là, l'hombre n'est pas là. Il y a des étapes qui ont choisi une liste à la start-up. D'un des affecteds de fonds, d'un des tarifs de mèche, d'autres des tarifs de mèches, d'autres des tarifs de mèche, d'autres des tarifs de mèche, des tarifs de mèche, des tarifs de mèche, d'autres des tarifs de mèche. Et Uber, c'est un peu l'exemple typique. Deja, c'est une start-up qui a vraiment révolutionné le marché. Donc, j'ai voulu, ça veut dire, qu'ils ont vraiment changé la manière dont les gens s'afferent par ça. Donc, on a dit que les taxis ont été mis en train de se faire un taxi, et donc on a dit que les taxis ont été mis en train de se faire un taxi, et on a dit que les taxis ont été mis en train de se faire un taxi, et qu'ils ont pas nécessairement mis en train de se faire une licence de taxi, ils te prennent, ils te déposent d'un point A, un point B, l'application prend une commission. Donc c'était la manière de travel qui a totalement changé. Et donc c'est une business qui a été disruptive, parce que d'un côté, il y a toute une industrie, les taxis ont été mis en train de se faire, parce que les gens ne servent pas les services d'entre eux, et donc ils ne servent pas les services de cette application. Et d'un autre côté, on a créé un nouveau boulot, qui est le chauffeur, en France on a appelé auto-entrepreneur, et on a appelé « partenaires », c'est-à-dire que ce n'était pas comme ça, quand il y a un automobil d'air taxi, il y a quelqu'un qui s'appelle chauffeur. Il y a quelqu'un qui s'appelle un voiture, un voiture qui s'appelle, il y a quelqu'un qui s'appelle, et le client, il y a une solution pour qu'il ne soit pas qu'il n'y ait pas de chauffeur au taxi, donc une solution plus rapide, plus efficace, etc. Et donc, les startups qui ont commencé à faire une distribution énorme, ils sont passés de 0 à 1, et voilà, c'est la nouvelle nouvelle, la nouvelle nouvelle, c'est la nouvelle nouvelle, c'est la nouvelle nouvelle. Et là, il y a un processus d'Uber, parce qu'il est une firme privée, qui a fait de l'ouvrir de fonds, par exemple, le softbag, et après, il y a pris des drogues, parce qu'il y a un moment, Uber, c'est vraiment une entreprise qui est profitable, ça veut dire qu'il y a beaucoup de drame, ça veut dire qu'il y a beaucoup de drame, mais il y a beaucoup de drame, il y a beaucoup de drame, mais il y a beaucoup de drame, il y a beaucoup de drame, mais il y a beaucoup de drame, et donc, Uber a commencé à découvrir son marché, à chaque fois, à avoir de nouvelles fonctionnaires, par exemple, Uber Pop, Uber X, Uber Pool, avec l'orientation et les spécificités concernant le prix, ou la qualité, ou ce genre de cas. Après, ils ont fait Uber Vans, et après, les partenariats, etc. Et ça, c'est exactement par définition de la start-up, elle découvre le business model d'ici. Et ça, c'est l'exemple, je ne sais pas mieux que ça, c'est l'exemple parfait pour ce genre de choses. Et donc, pour continuer un petit peu, pour l'instant Uber, à un moment donné, il y a des salariats, les salariats, les salariats, par exemple, la réglementation. Les salariats, les entreprises, les taxis, les salariats, les salariats, les salariats, les salariats, les salariats, les salariats, donc, ils doivent s'adapter à ça. C'est-à-dire que d'autres personnes qui m'ont utilisé, j'avoue une nouvelle approche. C'est-à-dire que le nouveau business, c'est qu'ils ont utilisé des taxes. Ils ont utilisé des taxes, donc ils ont fait, ils ont utilisé des regulations, des laws. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des taxes. Après, ces taxes, ils ont utilisé des taxes, par exemple les riders, etc. Par contre, ils ont utilisé des taxis. Ils ont utilisé des prix relativement cher, ils payent des licences, des taxes, etc. Et les gens ont utilisé des classes. Par exemple, dans certaines régions, il y a une fois qu'ils ont utilisé Uber, après ils ont utilisé des cartes d'automobiles. Ou en France, ils ont utilisé Uber. Ou dans d'autres régions qui ont utilisé depuis longtemps. Ils ont utilisé des aéroports, mais ils ont utilisé les VTC. Et ça, c'est quand même assez... Parfois, ça devient violent. On peut comprendre un petit peu le dérangement, les taxis, les chefs qui ont utilisé le business, ce qu'ils ont utilisé, est devenu en risque. Elle est passée en risque parce qu'il y a des gens, ils trouvent, mais aucune formation, rien du tout. Boum, ils font du boulot. Et Hatchi, un des problèmes d'Uber, c'est qu'on rencontre un bon nombre de start-up. Bien sûr, pas de la même manière et surtout pas de la même ampleur. Parce qu'il y a des problèmes qu'un alami, qu'une certaine ville, je pense, Londres, qui a totalement banni. Et Hatchi, au Maroc aussi. Je pense qu'il y a un petit peu trop lourd. Et Hatchi, je pense, dans certains pays, qu'il y a déjà une base. Il y a le lobby, il y a les taxis. Et Hatchi, il y a les autres start-up. Par exemple, des start-up qui ajustent, par exemple, en B2B. Parfois, ils ont besoin d'abord de certaines licences ou agréments pour pouvoir communiquer des données à haute confidentialité ou avoir d'autres réglementations ou d'autres agréments. Hatchi, il y a le B2B. C'est un exemple de B2B. Mais même le B2C, par exemple, parfois, quelques autorisations, quelques réglementations, l'activité. Surtout, il y a qu'une nouvelle activité. Il y a, apparemment, il y a le cas. Donc, Uber Cameron, elle est passée par le Cap ADA. Elle est aussi passée par le Cap Win. Elle a perdu beaucoup d'argent. Uber a essayé d'aller en Chine. Elle a perdu, je pense, 1 ou 2 milliards de dollars en investissant sur la Chine, etc. Après, elle a acheté un service. Elle a vendu Uber et les canaux canines pour un autre service chinois. Mais ils ont perdu beaucoup d'argent. Les investisseurs à l'époque, les gens de SoftBank, qui est l'un des plus grands fonds, et je pense, les plus grands fonds des start-ups dans le monde. Win, Humal, ils ont risqué, ils ont pris le risque. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont vu qu'il ne fallait pas continuer parce que c'est perdu. Donc, ils ont fait une manière pour récupérer Chouïa Haja ou pour investir par longtemps. On passe à autre chose. On passe à un autre challenge qui, par exemple, le fait d'acheter Karim. Karim, il y a un VTC aussi, Maroff, le Golfe, donc Dubai, etc. Il dit, il a été racheté par Karim, par Uber, l'année 2019, et on officie les choses, je pense, au début de l'année 2020, à 3,1 milliards de dollars, qui est une grande acquisition, qui n'est pas la plus grande dans le monde, mais c'est une des importantes acquisitions dans le monde. Pour revenir un petit peu sur l'aspect de l'Uber, si vous voyez les gens qui utilisent l'Uber souvent ou la Haja, les ambitions de l'Uber ont un petit peu changé et ont une vision très, très lointaine. Qui vach ! Parce que l'Uber, si vous avez vu ou remarqué l'application Uber, elle vous propose même les trajets avec un chauffeur Uber. C'est-à-dire que les trajets et les transports en commun, les bus ou la Haja. Elle te propose l'idée, tu peux prendre le bus, tu peux prendre le métro, tu peux faire que d'autres. Et dans un entretien très intéressant avec le patron d'Uber, il a dit « We want to become the Amazon of transportation in the world. » C'est-à-dire que Uber, elle voit loin. Elle voit loin parce que c'est une start-up qui avance, donc il doit investir dans le futur, il ne peut pas rester les investissements, les salats, le moyen, le court terme. Dans quelques années, 5-10 ans, Uber est la référence entre exactement comme les moyens de transport dans le monde. Et ça, c'est une manière extraordinaire pour recueillir de la data, garder les gens sur l'application. Bref, une idée, si elle marche. il faut noter que Uber est une des entreprises, si ce n'est la plus grande entreprise, sur Facebook, Amazon, tout le monde sur les commentaires. Mais, la data sur Uber est énorme. dans le dernier qu'on a fait l'année dernière à Dallas, Texas, j'ai été avec un groupe de jeunes qui a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Omnisight, qui avait des « Heat Maps » dans les maps qui ont été présents avec des enfants et tous ont une entreprise très différente. Donc, entre les données qui sont disponibles, nous avons des familles qui ont été d'obert qui a été un peu qui a été C'est l'estimation de temps en France en San Francisco et New York C'est l'un des pays plus grands où l'Uber est operative Et l'autre est la seconde La seconde est la zone de l'Unité d'Etat de trafic Le gouvernement a fait des données sur les droits en ces pays Qui sont en San Francisco et New York L'accès est libre pour tout le monde Donc si vous allez sur Uber, j'ai oublié Je vais essayer de rechercher un peu les liens et les mettre dans la description Et donc, nous avons fait des données avec l'Eatma Pour essayer d'optimiser un peu, d'avoir une estimation plus juste Et donc, nous avons fait des données sur les gens Dans un point A qui est généralement dans le Dauntown Dans le Dauntown Manhattan, je pense Dans le Dauntown Manhattan, New York Ou dans la San Francisco Et voir un petit peu, à la fois, les horaires Comment on peut éviter le trafic Je pense que c'est qu'on peut éviter le trafic Je pense que c'est qu'on a donné le temps 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 Ce sont des choses Je dis Un ребята Et ça, c'était un des challenges qu'on a essayé de faire On a fait quelques recherches Non, on a essayé de traiter la petite poindre date C'était quand même assez compliqué Pour certainement qu'on a fait les modèles Les Ouajdinください Et du coup Il fallait bien les composer Bien les traiter Bref, on a fait quelques petits résultats Voilà Je ne vous mentirai pas Il n'y a pas des résultats Mais c'était quand même des résultats très intéressants qu'on pouvait présenter à l'entreprise. Ils font ça dans ce genre de hackathon et ce genre d'épreuve. Par exemple, ils ont des pensées. Ou là, une petite équipe de jeunes, j'ai beaucoup de pensées, et parfois, ils n'ont pas d'épreuve. Et ça, c'est une chose importante pour les entreprises. Souvent, ils ont des équipes, des équipes, mais ils ne pensent pas beaucoup d'out-of-the-box. Ils ont leur propre, leur mindset, ils ont un peu plus de bonnes. Ce qui est beaucoup de gens qui ne sont pas d'entreprise. Ils ont des caractères de start-up. Parce que, par exemple, les entreprises qui ne sont pas d'entreprise, ne sont pas d'entreprise de start-up. C'est Google et Facebook. Ils n'ont pas d'entreprise de start-up. Ils n'ont pas d'entreprise qui s'envole à «barm-up ». Ils n'ont pas d'entreprise qui s'envole à des ingénieurs, ou qui s'envole à des project managers qui s'envole à des managers. Ils ont décidé de commencer à travailler. Et les entreprises comme Microsoft et Amazon, qui s'envole à « top-down ». C'est-à-dire que le management et le stratégique qui s'envole à des industries qui s'envole. Et après, ils ont essayé des product managers qui s'envole à concrétiser les questions et les visions stratégiques pour le développement des produits qui s'envole. et ils ont essayé des gens qui s'envole à des industries. Et ils réalisent un peu la vision que nous aimons de réaliser cette stratégie. C'est une question qui s'envole à des industries qui s'envole à des industries. Parce qu'une start-up, si elle n'avance pas très rapidement, elle m'a pris une start-up. Et même quand elle avance et elle réussit, elle ne doit pas s'aider rapidement. Et ce qui s'envole à des industries, c'est une question qui s'envole à des industries. C'est une question qui s'envole à « WeWork ». C'est-à-dire qu'elle n'a pas « WeWork-Copolis ». Non, c'est une « Apocalypse ». « WeWork-Copolis ». Une « Apocalypse », c'est « WeWork ». Si vous connaissez « WeWork », c'est une entreprise qui a des espaces de co-working partout dans le monde. Elle loue des espaces de co-working pendant 10 ans, 15 ans. Et puis, elle loue les gens pour les chiffres, des formules différentes. Les entreprises, les individuels, les freelancers, etc. Et donc, elle a un potentiel énorme de succès. La preuve, SoftBank a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ils couvertent, couvertent, couvertent partout dans le monde, en Américaine, en Europe, en Asie, etc. Et tellement couvertent beaucoup, on a essayé de trouver la bourse qu'elle a ce qu'on appelle une surévaluation. Et généralement, les startups qui trouvent la bourse, c'est qu'elles nomment une surévaluation. La preuve, Facebook, qu'elle a surévalué beaucoup. Mais elle a l'air bien. Ils ont perdu des dizaines de milliards en quelques jours. Imaginez 20 milliards d'euros. C'est incroyable d'imaginer 20 milliards de dollars. Si on a fait un contrat, le chiffre d'affrontements annuel est à peu de 33 milliards de dollars. Imaginez une seule entreprise. Le New York Stock Exchange perd 20 milliards de dollars en semaine. Can you even imagine how big it is ? Et c'est ça, le problème. Il y a beaucoup plus la surévaluation des startups technologiques. En tout cas, on ne peut plus trouver une évaluation logique pour les startups. Souvent, il y a des gens qui ont des VCs qui ont dit, voilà, 6% pour 10 millions de dollars. Donc voilà, il a évalué Charika à 60 millions de dollars, boum, en une seconde. Ils ont dit qu'ils ont des investissements, ils n'ont pas d'évalu. Ils n'ont pas d'évalu. Ils n'ont pas d'évalu sur le investissement. Ils n'ont pas d'évalu. Ils n'ont pas d'évalu. Ils n'ont pas d'évalu. Et ils n'ont pas d'évalu. Donc, ce problème, c'est un problème qui aught arrault. qui essayent les gens à régler un peu plus ou à l'écosystème et à l'écosystème. Ces start-up deviennent une évaluation un peu plus réaliste. Et ce n'est pas que les investissements ne font pas trop peur. Ce sont des problèmes que nous n'avons pas d'écosystème, car nous n'avons pas d'écosystème. Nous n'avons pas d'écosystème comme ça. Le problème entre les gens, c'est d'abord une réglementation qui permet aux start-up de faire des levées de faim, qui permet aux investisseurs de faire rentrer de l'argent ici en Algérie, qui donne des avantages quarts, surtout sur le plan fiscal. Il ne faut pas même mentir, mais le problème pour les start-up n'est pas juste de vouloir une banque pour financer des start-up avec de l'argent public. C'est un truc vraiment illogique. parce qu'il n'y a pas d'argent dans des projets très haut risque. Les start-up, surtout dans le domaine tech, ont un risque horrible. C'est très bizarre. Et du coup, il n'y a pas d'argent pour les start-up. Je préfère des investissements plus sûrs dans des domaines, comme l'immobilier ou l'autre, qui permettent d'avoir une valeur. Il n'y a pas d'argent pour un produit qui n'est généralement pas fini. Et donc, le problème, c'est que d'abord, il faut penser à encourager les business angels, les VCs, les venture capitalists, et même les gens qui sont en fait de faire une procédure réglementaire logique et capable de leur permettre d'investir de l'argent et de voir un petit peu où ils arrivent. Et le deuxième problème, qui va prendre du temps pour qu'ils s'éteignent, et ne s'éteignent pas d'une loi ou là, c'est que les investisseurs, comme ils viennent dans les pays, ils veulent investir dans l'écosystème. Et ce qui a été prouvé partout dans un bon nombre de pays dans le monde entier, c'est que d'abord, il faut qu'ils aient de la data et des données de l'écosystème de ce pays. C'est-à-dire qu'ils veulent investir dans les pays qui ne sont pas en train de savoir comment ça marche. Les ex-blandes arrivent au risque qu'ils m'ont dit quand ils arrivent à l'heure de la soirée, ils n'ont pas le risque de faire ça. Un investisseur étranger ne prendrait jamais le risque de faire ça. Et donc, le problème, c'est qu'il faut avoir, ou la commencer dès maintenant, à recueillir de la data, le monde de la finance en Algérie, de l'économie, de l'écosystème, de la technologie, c'est que toutes les données qui sont impliquées à cet domaine pour s'écrire en public et s'écrire en précisément, des données pertinentes. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est le cas. Il n'y a pas d'autres, il faut faire des tests, des sondages, ou des étudiants. Ils ne savent pas, 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 ce qui ne savent pas. C'est très simple. C'est la première chose à faire, c'est ce qui s'est. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres, mais il faut être accurate avant l'investissement ou l'approche de l'entreprise. Il faut comprendre beaucoup plus qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autres qui ne savent pas. Donc, si vous n'avez pas d'autres, vous n'avez pas d'autres pays qui ont été amenés à ces pays qui sont beaucoup d'autres. En Europe, en Portugal, en Nasi, Hong Kong, Sincapoor, Malaysia, Tailand, en Sud-Afrique ou dans les pays africains qui sont vraiment nombreux, par exemple Lagos et Nigeria, Rwanda, Tanzania, ils ont quand même avancé beaucoup. Et du coup, ils ont avancé beaucoup, ils ont commencé l'investissement. Les investisseurs étrangers, Européens, Américains ou Asiatiques, et aussi, ils ont quand même de la data sur leur écosystème, ils ont dit voilà comment ça se passe chez nous, let's do business together. Et donc, ces deux très très grandes difficultés qu'on peut passer dans l'Algérie, il faut qu'il n'y ait pas de temps. Et ça ne va pas se faire en une journée. Ça ne va pas se faire en une année, en deux ans, en trois ans. Ce sont des choses qui vont prendre énormément de temps. Et après, si c'est bien fait, rien n'empêche pour que l'Alger devienne un hub et pourquoi pas l'Algérie entière devienne un pays. Les sahs investissent dans des domaines où les sahs attirent les startups et investisseurs étrangers. parce que, je suis désolé de vous le dire, les startups ne représentent pas la solution de tous nos problèmes. Les مشailles d'entre eux n'est pas la seule chose qui est la Chie-A. La Chie-A est une chose d'abord de la Chie-A, nous avons découvert que nous n'avons pas de l'Algérie fête, en 2010. Et ce n'est pas la Chie-A qui est la Chie-A. – la Chie est le richter. – ou la Chie-A est une telle qui connaît. C'est un potentiel qui s'éteint et qui s'éteint, mais il n'y a pas d'éteindre toutes les problèmes. Les petites entreprises ou les petites entreprises ou les petites entreprises, elles ont beaucoup d'éteintes sur l'économie actuelle. Il n'y a pas beaucoup d'éteintes, comme l'économie numérique ou l'économie du savoir. C'est un potentiel qui s'éteint, mais il n'y a pas d'éteintes sur les acteurs, pas seulement les gens qui s'éteintent des entreprises, qui sont très difficiles à définir. Nous essayons de parler de ces acteurs qui sont différents qui s'éteintes sur l'écosystème, afin d'éteindre les personnes qui s'éteintes en tant que les entreprises et qui s'éteintes avec les nouveaux acteurs économiques, que ce soit des start-up, de petites entreprises ou de très petites entreprises, afin qu'ils s'éteintent ensemble et s'éteintes sur l'économie, mais ils ne reposent pas sur du blabla, sur des start-up à très haut risque ou des start-up d'innovation qui ne peuvent pas agir dans la situation économique ou culturelle, sociale actuelle en Algérie. En gros, j'espère que les gens sur Youtube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez, si le sujet est intéressant, et donc c'est intéressant, n'hésitez pas à me donner vos feedbacks, vos suggestions sur les commentaires, sur Youtube, et si c'est sur Spotify, juste de vous abonner, ça suffit. Et non, je rigole. En fait, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram ou sur l'email de take-up-channel à gmail.com. Vous pourrez me faire un petit peu vos propositions, ou me faire part un petit peu de votre vision sur le domaine, parce que c'est ce qui m'a dit, je ne sais pas ce qu'il fait, mais les gens, je vous ferai. Entre-temps, partagez-vous à ce que vous connaissez, qui pourraient être intéressés par ça. N'oubliez pas aussi d'avoir le livre, « Peter Thiel, From 0 to 1 » ou là en français, « De 0 à 1 ». La plupart de mes livres sont en anglais, mais j'ai acheté la FNAC quand j'étais en France. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un en arabe. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans les bibliothèques, mais après, vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous livrez ça en France ou ailleurs, et comme des gens que vous connaissez, « Je vous remercie. » Merci encore beaucoup. Merci vraiment pour votre temps. J'espère vous revoir bientôt dans un autre podcast ou une autre vidéo. Restez très branchés pour le prochain podcast. Et surtout, n'oubliez pas de penser technologique.